Bonjour, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi ça va, Monika Zé de l'Impacteur. Si c'est la première fois que tu me découvres sur ma chaîne YouTube, n'hésite pas à t'abonner systématiquement. Ma chérie, toi qui as fait la vidéo hier aux États-Unis, toi l'infirmière, oui je vais dire l'infirmière qui a fait cette vidéo hier, moi je viens te dire, tu es une menteuse. Tu es une menteuse pathologique. Ça dit, hier tu as fait ta vidéo, tu sais quand on parle dans la vie, il y a ce qu'on appelle la proportion qu'on doit pouvoir garder. Oui, tu as parlé hier là, moi quand tu as parlé c'est comme, c'est une scientifique qui est venue s'asseoir devant les Africains pour venir parler. Mais comme tu n'es pas une scientifique, nous autres là, on est venu pour décrypter ta vidéo hier. On est venu pour mettre ton mensonge à nu. Je vais partir de tes propos. Il n'y a pas de centre de dépistage ici en Amérique. Il n'y a pas de centre de dépistage ici aux États-Unis. Même dans les pays développés, il n'y a pas de centre de dépistage. Comme moi je vis dans un pays développé qui est le Canada. Je viens pour te confondre avec ça. Oui, je vais te confondre ma chérie. Je vais te confondre mais je vais te traiter aussi. Parce que si vous pensez que, parce que vous vivez en Occident, ça vous donne le droit de venir, ça dit, mentir à la face du peuple. Nous autres on est là pour rétablir la vérité. Ici à Montréal, il y a l'hôpital Hôtel Dieu. L'hôpital Hôtel Dieu, c'est un hôpital qui faisait partie de trois hôpitaux fusionnés qu'on appelait le CHUM. Le CHUM a fermé aujourd'hui parce qu'ils ont eu maintenant un grand centre où ils sont qui est le plus grand hôpital, si vous voulez, quasiment, presque de Montréal. Le CHUM. Donc l'Hôtel Dieu est resté là, comme ça, il n'y a pas de patients là-bas. Aujourd'hui dans la crise de COVID-19, c'est l'Hôtel Dieu qu'on a pris comme le premier centre d'accueil pour les dépistages des malades du COVID-19. L'Hôtel Dieu, c'est sur la rue Saint-Urbain, au centre-ville de Montréal. J'ai travaillé là-bas six ans. Je te prends encore un autre centre qu'on appelle le centre-quartier Cavendish. C'est sur le 5800 boulevard Cavendish. C'est là-bas qu'on détecte les malades du COVID-19. Eux, on les envoie dans des hôpitaux. Je te prends Beauport à Québec. Je te prends Place des Arts ici à Montréal. Tous ces quatre centres que je t'ai cités, il n'y a pas d'hospitalisation là-bas. Bien évidemment, pour qu'on puisse aller te dépister, il faut que ça dise que tu ne te sentes pas bien d'abord. Si tu ne te sens pas bien, que tu te rends là-bas, on te fait le dépistage. Il y a déjà des ambulances qui sont là. Il y a un dispositif de sécurité qui est là où on te prend. On t'envoie comme dans des hôpitaux comme Maison Neuvrosement, Hôpital Juif. Même à Sainte-Justine, il y a une elle qu'ils ont aménagée pour les malades du COVID-19. Donc, de quoi est-ce que tu viens me parler quand tu me dis que non, il n'y a pas de centre de dépistage ? Si quelqu'un est malade, c'est à l'hôpital qu'on le dépiste. Non, ma chérie, tu es dans du faux. Tu es dans du mensonge. Arrêtez de mentir à la face du peuple africain. Oui, parce que hier, tu as fait ta vidéo. La vidéo est partie à un million de vues. Donc, quand tu t'es regardé, tu penses que tu as réussi ton coup. Mais tu n'as pas réussi ton coup parce que tu es dans le mensonge. Et ce mensonge-là, ça peut être un mensonge destructeur pour des Africains qui n'ont pas encore compris. Des Africains qui vont te voir parce que tu es aux États-Unis et automatiquement, ils vont croire ce que tu dis. Mais Dieu merci, nous autres là, on est là pour éclairer les choses. Ça, c'est les exemples du Canada que je t'ai donné. Je vais aller chez toi aux États-Unis. Je vais prendre comme l'État de Pennsylvanie, la ville de Philadelphie. À Philadelphie, il y a le Tieste-Contu. Tieste-Contu, c'est un hôpital. Ça dit, c'est un centre qu'ils ont essayé d'aménager pour accueillir les malades, mais pas pour les hospitaliser là-bas. On les accueille pour leur faire le dépistage. Et quand on voit que tu es positif, là maintenant, les ambulances sont là. Tout et tout, on te transfère dans un centre. Il y a encore dans la même, ça dit, la même ville de Philadelphie, mais là c'est au sud de Philadelphie. On appelle ça Philadelphie-à-Contu. Là-bas, on dépiste, mais il n'y a pas d'hospitalisation. Tout ce que je suis en train de vous dire, tout est sur YouTube. Pourquoi vous venez mentir à la face du peuple? Je te prends New Rochelle, ça c'est à New York. Là-bas, c'est le dépistage automatique, mais service au volant. Ça dit, tu es dans ta voiture et puis on te fait le dépistage. Si tu es positif, on va te dire, bon, avance, va dans tel coin. Il y a le dispositif qui est déjà là pour te prendre en charge. Donc, ça veut dire qu'il y a des centres de dépistage. Tout ce que je t'ai cité, toutes les références sont dans la description. Je ne suis pas en train de mentir. Donc, pourquoi tu viens à la face du peuple africain? Pour venir dire qu'il n'y a pas de centre de dépistage, tatati, tatata. Mais il faut arrêter à un moment donné, madame. D'où est-ce que vous sortez? Vous sortez où pour venir affirmer, ça dit, avoir ces allégations très grossières? Parce que c'est grossier de penser de cette façon. Tu viens et tu parles comme si, ça dit, c'est à toi qu'on a confié. Ça dit tout le problème du COVID-19 sur la terre ici. Ben, il faut arrêter, madame. Vous comprenez? Ce n'est pas parce que tu vis aux États-Unis là-bas que tu vas venir mentir. Et puis, des gens vont voir ça. Ils vont te laisser dans ton mensonge. Ça n'a pas d'allure. Mais toi, tu dis, pourquoi il y a ce centre-là? Donc, comme on appelle ça, s'il y a un qui est positif, comment il est où ils vont le mettre? Il va retourner encore. Mais attends, c'est quand même des humains qui sont là-bas. Toi, tu es plus intelligent que tous ceux qui sont en Afrique. Ce n'est pas parce que tu vis aux États-Unis que tu vas te sentir mieux que ceux qui sont là-bas. Même si on n'aime pas un gouvernant qui est en place, mais quand même, il faut quand même savoir lire entre les lignes. S'ils ont mis un centre qui est là, ça dit qu'il y a des mesures qu'on va prendre. S'il y a un cas qui est positif, on va aller regarder dans sa famille. C'est pour ça qu'on parle de dépistage. Mais c'est normal que tu te rendes au centre de dépistage que quand tu as des symptômes. C'est tout à fait normal. Tu n'es pas malade, tu n'as rien. Donc, tu te lèves quand tu es dans l'hôpital. Mais madame, il faut arrêter. Je suis nurse, je suis nurse. Tu crois que tu es la seule qui est nurse? Tu n'es pas la seule nurse là. Moi, je dois à un nurse, je me réveille à un nurse dans ma maison. Hier, ta vidéo m'a tellement choquée que j'ai même donné ça à mon mari qui a montré un médecin. Il a dit, ben dis donc, mais c'est qui ça? Un médecin africain? Ce n'est pas possible. C'est grossier de venir mentir comme ça. Même le test d'aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle le kit de dépistage qui a été, ça dit, c'est sorti hier aux Etats-Unis où déjà tu le payes. D'ici, tu fais ton test cinq minutes. Si tu es positif, négatif, ça te dit ça. Donc, on est en train de chercher à s'ajuster. Même ici aux Etats-Unis, là. Tu prends les Etats-Unis, New York pour référence. C'est vous et puis votre président Zinzin Bayefoué là-bas, là. Au début, vous avez dit que le Covid n'existe pas, non? Voici ce qu'elles sont en train de faire là-bas. Des ravages. Comment en 2020, une intellectuelle, tu viens à la face des Africains pour dire que non, le Covid-19 ne tue pas, ça ne tue pas, c'est comme le paludisme. Mais tu es dans l'erreur. Est-ce que le paludisme ne tue pas? Le paludisme tue. Mais ce sont nos pratiques, là. C'est notre façon de penser qui fait que souvent, on n'arrive pas à aller de l'avant. Le paludisme a toujours tué. C'est pour ça qu'on a toujours dit aux gens de prendre des mesures pour éviter d'avoir le paludisme. Qui a dit que le paludisme ne tue pas? Le paludisme a tué des millions. Pourquoi tu dis que tu es infirmière? Va regarder les statistiques de l'OMS. Et puis, tu as venu d'ici que le paludisme ne tue pas. Le Covid-19 ne tue pas. C'est comme le paludisme. Mais le paludisme tue en Afrique. C'est comme ça que vous avez fait. Et puis, le VIH a décimé des millions de populations en Afrique. Quand des médecins étaient là pour travailler, le gouvernement était là pour sensibiliser, il y avait des énergumènes comme vous qui étaient là pour dire non. C'est une maladie qui a été créée pour décourager les amoureux. combien de personnes dans chaque famille qui n'a pas eu au moins un membre de sa famille qui seraient décédées du VIH sida? Parce qu'on n'a jamais voulu prendre les choses au sérieux. On a cette façon de banaliser les choses. Comment tu peux venir? Prends-toi ton exemple. Tu as eu le Covid-19. Tu es la seule à avoir eu ça. Maman, tu es la seule. La femme de notre premier ministre a eu le Covid-19 ici. Les présidents, il y a des présidents en Grande-Bretagne, des premiers ministres là-bas qui ont le Covid-19. Il y a du monde partout. C'est une maladie qui est partout. Donc, pourquoi toi, tu vas venir prendre ton exemple? J'ai pris citron, j'ai pris miel ou... Mais attends. Et pour ça, toi, tu oses à inciter, ça dit, la jeunesse à l'insurrection. Oui, c'est ça. Parce que quand tu leur dis oui, il faut casser, on vous encourage. Ça dit que tu les encourages au désordre. Tu les encourages, ça dit, à faire n'importe quoi. Où tu es en Amérique là-bas là, tu peux te permettre de casser parce que tu n'es pas contente. Il faut arrêter à un moment donné. Ça dit, quand vous voulez faire vos analyses là, il faut les mettre dans leur contexte. Oui, le gouvernement a failli dans la communication, le sujet, ça s'était à planiller. De quel droit tu sors? Et tu sors d'où? Pour venir faire une vidéo où tu encourages la jeunesse ivoirienne à aller casser ses tentes communes pour le dépistage. Tu sors d'où, maman? Les enfants de ta mère là, c'est eux que tu dois encourager pour aller casser. Les gens qui sont de ta famille là, encouragent-les pour aller casser. Là, si on les attrape là, puisque tu te vantes que je suis aux Etats-Unis, je suis aux Etats-Unis, tu vas prendre des avocats pour aller les sortir de prison. Ce n'est pas les enfants des pauvres là-bas. Oui, parce que ce que vous ignorez, si vous cassez, c'est normal qu'on vous prenne, qu'on vous mette en prison. Parce qu'il n'y a pas un pays qui tolère les casques. Même ici, au Canada, tu as cassé, on t'a attrapé là. Il y a son français pour toi. Donc, toi, tu sors d'où avec ton analyse que tu es venu avec sa IE ? Franchement, c'est triste. C'est triste de constater qu'il y a des gens comme vous, des intellectuels de sucroie. C'est pour ça, souvent, les maladies, ça dit, des petites maladies, prennent de l'emploi en Afrique. Souvent, la personne est malade. Au lieu de se rendre systématiquement à l'hôpital, non, on laisse les hôpitaux. On va mettre la planète. Oui, les remèdes de grand-mère, c'est bon. Mais quand tu vois que ton état est bizarre, tu te rends à l'hôpital, mais non, ce n'est pas ça. On va rester souvent... Les malades, quelque chose qu'on pouvait soigner aussi facilement quand on arrive devant le personnel soignant, on ne peut plus rien faire. C'est à cause de ce genre de mentalité-là. Le sida a fini de nous tuer, ça ne suffit pas. Aujourd'hui, leur COVID-19, ils sont en train de lutter de tout ce qu'ils peuvent pour sortir de ça. Ça, si ça arrive sur nous, ça va rester là-bas et puis ça va nous tuer en cascade comme des poulets parce qu'il y a des gens comme vous qui sont là, ça dit, pour jouer sur le mental des Africains. Les Africains, déjà, ça dit, on est un peuple, on est spécifique. Oui, on est à part. La médecine est là. Ça dit, c'est qui est sûr. La donnée pour ventre même est là devant nous. On nous montre ça, mais nous, on refuse ça. On va toujours créer quelque chose. Comment tu peux sortir de l'homme pour venir? Qui es-tu, toi? Je suis aux États-Unis, je suis infirmière. Tu es infirmière et puis? Tu es infirmière là. Est-ce qu'on t'a appris dans une chaîne de télé là-bas pour parler de COVID-19? Qui t'a appris là-bas? Tu as parlé dans... Ça dit, tu as allé parler dans le New York Times. Tu as allé parler dans le Washington Post. Pourquoi on va savoir que tu es une célèbre? Ça dit, tu es une spécialiste en matière de COVID-19. Attends, il faut arrêter. Qui es-tu, toi? Tu n'es que de la merde. Moi, je te dis ça. Moi, l'impacteuse depuis Montréal. Tu es de la merde. Ton esprit est à revoir. Ton mental, là, c'est à revoir. Parce que si tu étais normal, tu ne peux pas venir affirmer qu'il n'y a pas de centre de dépistage. Attends, comment tu peux dire qu'il n'y a pas de centre de dépistage? Tout ce que je t'ai cité, même ma cousine dans le wayau, c'est parce qu'hier, je n'ai pas pu vivre la joindre, elle m'a dit, mais c'est n'importe quoi. Ma cousine aussi, elle est nurse comme toi. Elle m'a dit, c'est parce que je n'ai pas le temps de chercher. Il y a des centres de dépistage. Les gens prennent leur voiture, ils s'en vont là-bas. Maintenant, si tu es positif, arrivez là-bas, on met le dispositif en place. C'est tout à fait normal. Donc, si le gouvernement a mis ce stand-là dans la ville de Yopougon, ils ont mis ça là-bas. S'ils ont des cas positifs, ils savent comment ils vont faire. Ce ne sont pas des moutons. Toi, tu n'es pas plus intelligente que toute la Côte d'Ivoire. Tu n'es pas plus intelligente que toute l'Afrique. Eh, tu es là dans partagé, partagé. On a partagé là et puis ça t'emmenait où? Vidéo même, on a partagé hier là. Tu as gagné quoi dedans? Ta maison, porte, on ouvre et puis ça fait un filon, filon là. Il faut traiter ça d'abord. Il faut aller mettre la graisse d'abord. Il faut graisser tes potes d'abord qui dérangeaient dans ta vidéo là. Franchement, madame, vous êtes pathétique. Je vous classe dans la catégorie des Africains pathétiques parce que vous vivez dans un environnement dont vous vous pensez que vous êtes plus intelligente et vous encouragez les gens. Non, ils n'ont qu'à casser. On n'a qu'à les encourager. On doit encourager ces jeunes-là. Il faut aller encourager les enfants de ton père. Ceux qui font partie de ta famille là. Dis-le, ils n'ont qu'à... Le problème, c'est que vous, vous êtes au chaud ici. Vous êtes ici. Vous êtes dans des pays où tu es libre de parler. Et quand vous finissez, vous parlez, vous vous encouragez, encourager. Maintenant, quand eux, ils sont dans les problèmes là, tu vas aller les aider. Mais attends. Franchement, moi là, je viens vous dire que la dame, tout ce qu'elle a dit dans sa vidéo hier, c'est du mensonge. Je vous ai prouvé par A plus B que ici en Amérique, il y a des centres de dépistage. Bien évidemment, pour que tu te rendes dans ces centres-là, il faut que tu aies des symptômes. Il faut que tu ne te sentes pas bien avant de te rendre dans ces centres-là. Donc, c'est des femmes, elles vivent dans leur environnement là-bas où elles s'ennuient. Donc, elles se disent, bon, comme je suis infirmière, je vais faire cette vidéo. Mais tu fais cette vidéo-là, si c'est pour mentir à la face du peuple, parce que ce que tu as fait là, c'était d'une dangerosité. C'était très dangereux les propos que tu as filmés. Tu pensais que tu parlais, tu parlais, mais ça dit, tout ce que tu disais dedans, c'était dangereux. C'est dangereux pour un peuple. Quand elles te regardent, elles se disent que comme elle est infirmière, ce qu'elles sont en train de dire, c'est vrai. Alors que tout ce que tu étais en train de raconter, c'était du boba. Ça dit, ça dit, franchement, les mots me manquent. mais je vais me limiter à ça avec toi. Je vais me limiter où je suis là. Mais, ça n'a qu'à ta dernière vidéo. Parce que la prochaine vidéo-là, maman, je vais descendre sur toi. Aujourd'hui, je préfère m'en tenir au fait pour prouver à tous ceux qui se sont soutenus hier que c'était n'importe quoi. Il y a des centres de dépistage ici. Et puis, on ne peut pas prendre quelqu'un. Comment on peut prendre, même si on est en Afrique, on ne peut pas prendre des gens. Comment ils vont prendre pour les vacciner de force? C'est possible ça? C'est possible? Non, ce n'est pas possible. Si tu ne te sens pas bien, tu te rends dans ce centre-là, ils vont trouver leurs moyens là-bas. La réalité des États-Unis n'est pas la réalité de l'Afrique. Il faut garder, ça dit, tes expériences, c'est quand tu parlais plat 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 là, propose ça aux gens dans ton hôpital où tu es là-bas. Là où vous travaillez là-bas, proposez ça à vos chefs là-bas. Il faut proposer ça à la presse, ça dit, à la presse américaine là-bas. Parce que tu parlais là, c'est comme si tu maîtrisais toute affaire de COVID-19. Franchement, c'est pathétique. C'est honteux de voir que des Africains, des intellectuels, en plus, qui réagissent comme ça. Mais ça là, c'est avant-goût sur toi. Ce que j'ai fait là, j'ai fait avant-goût. J'ai laissé ça comme ça. Tu vas venir pour mentir à la face du peuple et tu vas encourager la jeunesse, ça dit, au désordre. Mais comme nous autres là, nous on est contre le désordre parce que le désordre dans les pays développés, on n'accepte pas ça. Pourquoi on n'accepte pas ça et puis toi tu veux qu'on passe en Afrique alors que ce n'est pas bon. Pourquoi? En tout cas, je te laisse là maman. Je te laisse comme ça. Mais j'attends. Tu vas faire quoi? Tu vas voir ma vidéo? Je sais que les gens vont t'envoyer ça. Puis c'est que je t'ai insulté dedans. Donc les gens vont t'envoyer et puis je vais attendre, tu vas me répondre. Si tu es femme, que tu dis que tu es femme? Réponds-moi. Merci d'avoir écouté ma vidéo Monika Z l'impacteuse. N'hésitez pas à vous abonner sur la chaîne YouTube, à partager et à liker. Vos commentaires peuvent toujours aider à aller de l'avant. Merci. Au revoir. Ciao. Au revoir.